Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube en compagnie de Fexil. Et aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, dans la vidéo off ce dimanche, je vais donc vous parler casse-continue, bruit, son, contraintes sonores, douleur au YouTube. Alors, il y a une question intéressante et un problème récurrent pour les hyperactes qui, comme moi, doivent porter un casque enfilé. C'est difficile à porter, c'est difficile à supporter, parfois ça fait mal et il faut le prendre à vivre avec. Mais ça vous permet aussi de pouvoir être parfois, de temps en temps, un petit peu, être dans le brou, par niveau semblable, sans que vous n'aurez une enceinte. Et c'est bien ça le problème, parce que regardez ce machin quand même comme c'est gros. Alors c'est gros, je vous ai expliqué pourquoi dans une précédente vidéo, parce qu'il y a de la mousse à l'intérieur. En fait, plus les oreilles sont grosses, plus les casques enfiléruis vont vous protéger au niveau des mutibales. Donc avec ça, c'est sûr, vos oreilles seront protégées. Pardon, vos oreilles, avec ça, c'est sûr, elles seront protégées. Vous aurez moins mal si vous êtes exposé au brou. C'est une réalité. Je la constate depuis 14 ans, quasiment tous les jours. Le seul problème, c'est que c'est vrai qu'avec ça en public, vous avez l'air d'un trou. Excusez-moi, mais... Ou d'un extraterrestre. Et donc le regard des autres est très, très difficile à assumer. Mais c'est soit se soucier du regard des autres et continuer à avoir mal aux oreilles et donc n'avoir plus de vie. Ou alors, amoindrir la douleur auditive avec ça. Et donc se protéger les oreilles. Et donc, aller dans les endroits où il y a un petit peu de bruit, sortir dans la rue, aller chercher son pain. Et donc vivre, et donc avoir un peu d'indépendance. Cruelle dilemme. Déjà, le cadre anti-bruit, initialement, on a du mal à le supporter. Ça fait mal, parfois ça fait de la migraine. On a trop chaud avec, on transpire. Quand on dort avec, je ne vous dis pas, c'est l'horreur. On dort très mal. Il faut en prendre soin. Il faut le nettoyer. Il ne faut quand même pas le balancer n'importe où. Il faut faire attention de ne pas rouler dessus avec son vélo. Et Dieu sait si parfois j'en ai bien envie. Il faut faire aussi attention à ne pas marcher dessus. Il faut apprendre à vivre avec. Tout ce que vous ferez avec un 4 centièbres, ça sera exactement la même chose que tout le monde fait. Mais sauf que eux, ils ne porteront pas de 4 centièbres. Mais parce que vous avez les oreilles bouchées, parce que vous avez ce truc sur la tête, le moins de rejette que tout le monde fait, pour vous, ça sera différent. Je vous explique. Lorsque vous avalez votre salive, lorsque vous n'avez pas de casque anti-bruit sur les oreilles, vous ne sentez pas, vous n'entendez pas. Mais dès lors que vous allez avoir les oreilles bouchées par les oreilles du casque, vous allez entendre votre salive, là. Vous allez plus entendre votre cœur battre. Vous allez entendre les mouvements du système digestif. Pour ceux qui ont des apouphènes, malheureusement, ils ne seront plus perceptibles, puisque vos oreilles seront flatulées dans le silence. Vous allez entendre les bruits du corps. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je dis bien personnellement, je comprends très bien ceux qui sont mal à l'aise avec le casque. Tant qu'au niveau des regards des autres, tant qu'au niveau de l'inconfort notoire que procure le corps du casque, et effectivement, vivre avec un casque, c'est pas facile. Quand vous vous étirez, là, que vous portez le casque, ben, quand vous vous étirez, là, il y a tous ces muscles, là, qui bougent, hein, qui marchent, qui fonctionnent. Et le casque peut entraîner une gêne. Parfois, le casque, il y a une tension derrière, aussi. Donc, porter un casque anti-bruit, ça ne s'improvise pas. Déjà, pour une question de sécurité. Moi, je peux m'en permettre d'en porter. Je marche avec, dans la rue. Et il ne faut pas oublier que je le porte sous et sur mes épaisseurs. Donc, mes oreilles ne sont quand même pas claquivrées. Le casque est sur la capuche, généralement. Et donc, à tout moment, pour m'assurer, si mon trajet est bien sûr, par exemple, je peux enlever mon casque. J'en ai entendu des bruits. Il faut apprendre à vivre avec un casque dans la rue. Il faut utiliser ses autres sens. Moi, j'entends bien en-dessous, bien en-dessous du seuil d'utilité. Mais il y a certains hyper-racs. Par exemple, des littérations causées douloureuses qui ont un trauma sonore. Le son, le bruit, ça va leur faire mal aux oreilles. Ils vont avoir besoin de se protéger. Mais ils n'en compteront sans doute pas aussi bien que moi. Donc, attention, entraînez-vous vraiment. C'est très, très important ce que je vous dis. À tous les hyper-racs et à tous ceux qui portent un casque anti-bruit comme au quotidien, parce que ça nous protège du bruit, ça nous protège de la souffrance positive, ça nous soulage éventuellement l'oreille. Il faut vraiment apprendre à vivre avec. C'est une question de sécurité. Donc, les premiers temps, dans la rue, faites-vous accompagner. Si vous relavez l'eau, si vous partez pour de longues balades, empruntez les pistes cyclables. Faites doublement attention lorsque vous traversez la rue, surtout quand le casque est neuf, parce qu'il sera vraiment très, très serré et très occlusif au niveau des oreilles. Regardez bien à droite, regardez bien à gauche. Reprenez-vous à deux fois pour regarder où vous mettez les pieds aussi. Vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir des migraines quand vous portez le casque. Dès lors que vos oreilles sont capturées, vous ne ressentirez pas les choses pareilles. Donc, vous avez quatre autres sens. Il va falloir apprendre à vous en servir. Les oreilles, c'est bien. Ça avertit de beaucoup de dangers. Mais accompagner ça par les yeux, par le nez, par le goût, par le toucher, c'est encore mieux. Surtout quand, au quotidien, on est obligé de porter un casque en dix bris sur les oreilles et donc de se priver d'une partie de ton édition. Ensuite, un casque, ça se nettoie. Il faut en prendre soin. Ça ne se traite pas parce que très vite, il va se faire à la forme de votre crâne. Donc, voilà la forme du crâne de ce cil. Et très important, là, c'est à droite. Voilà. Je n'invère jamais les oreilles. C'est une question de confort. De confort physique. Que pourrais-je vous dire d'autre relation ? Alors, après, est-ce que un casque en dix bris est sexy ? Je pars du principe que votre amoureux ou votre amoureuse sera obligé de se rapprocher de vous pour vous chuchoter des mots doux, sinon vous n'en prendra pas. Par conséquent, oui, un casque en dix bris est sexy. Et n'oubliez pas que un sens supprimé au niveau du corps humain, les quatre autres vont Alors, par exemple, votre amoureux ou votre amoureux change de parfum. Vous avez les oreilles casquées. Vous serez le premier à s'apercevoir qu'elle a changé de parfum. Et puis, il a changé de toilette. Vous pouvez accessoiriser votre casque aussi. Moi, j'ai longtemps pensé à coller des paillettes dessus ou des stickers. Alors, vous ne prendrez pas la foudre avec un casque en dix bris. Si les oreillettes sont trempées de tueur, pensez à les éponger un peu. De toute façon, c'est un casque de chantier. Donc, les mecs qui travaillent sur les chantiers, ils le portent absolument partout le temps. Ils le portent tout le temps, huit heures par jour. Donc, vous vous dites bien quand même que c'est assez confortable et que vos oreilles seront en sécurité, votre tête aussi. C'est un accessoire. C'est un fétiche. C'est un gris-gris. C'est un doudou. C'est un accessoire intime. C'est une partie de vous. Si vous en avez besoin, si vos oreilles en ressortent besoin, si vous avez moins mal avec, si vous avez l'impression que ça vous fait du bien aux oreilles, fuck le regard des autres, quoi, et portez-vous. Voilà. Même si on vous dit que vous vous protégez trop, c'est à vous de voir. Vous avez mal aux oreilles, le casque vous empêche d'avoir mal aux oreilles quand on le portait alors qu'il y a du bruit. Mettez-le. Vous vous rendez compte que votre casque anti-bruit sur les oreilles après, quand vous enlevez le casque, vos oreilles sont plus sensibles, eh bien, c'est à vous de voir. Moi, plus je vis dans le silence, moins j'aurai mal aux oreilles et plus elles pourront se porter un petit peu de bruit par la suite. Parfois, il m'arrive lorsque mes oreilles ont très très mal, je mets mon casque et je mets mes bouchons d'oreilles et je reste en silence comme ça pendant 3, 4, 5, 6 jours, parfois une semaine entière jusqu'à ce que mes oreilles soient vraiment bien reposées. Donc, mon casque anti-bruit, votre casque anti-bruit, c'est à vous de voir. C'est votre objet intime, c'est un partenariat, c'est votre compagnon de douleur, de souffrance, mais c'est aussi votre plus fidèle partenaire dans la lutte contre l'hyper à cause de douleureuse, contre la douleur auditive et contre l'hypersensibilité auditive. Donc, prenez-en soin si vous avez envie de porter un casque en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Continuez à liker, continuez à partager, je vous embrasse très fort. Moi et mon casque, on vous dit à bientôt. Je vous adore. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada